Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de Régis Steel dans les raids. On va combattre la boîte de conserve et on espère un shiny. Avant de commencer la vidéo, si jamais mes contenus te plaisent, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est très important de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, très important également pour le référencement. Et puis à la partager à tes amis. Alors, on a déjà fait les raids, on est en fin de vidéo, mais comme j'avais oublié un des morceaux, je me suis dit, allez c'est parti, on refilme. Donc on vient de faire le dernier raid de la saison. Est-ce qu'il y a eu des bonnes surprises ou pas ? Vous le verrez en cours de vidéo. Mais ce matin, avant la session de raid, j'ai croisé une personne avec qui je vais faire des échanges chanceux depuis un petit moment. Et j'ai eu une bonne petite surprise. Alors, on a fait un mascaillement en chanceux qui malheureusement n'est pas tombé très très bon. Je cherche toujours le 100% qui ne veut pas tomber pour l'instant, mais on a fait un mascaillement. Et surtout, j'ai enfin le dernier oiseau de galard que je n'avais pas du tout. On me l'a donné ce matin, le article d'un de galard avec la version chanceuse un petit peu déçue des IVs. Puisqu'on est quand même sur quelque chose de pas exceptionnel, 91%. J'aurais aimé avoir un petit peu plus, mais au moins c'est fait. Les trois sont là, les trois sont inscrits dans le Pokédex, puisque c'était la seule forme qui me manquait. Je n'avais pas la forme de galard de disponible. Cette fois-ci, c'est fait et on attaque les raids. Et c'est parti pour le premier Régis Steel. Le retour de la boîte de conserve dans les raids. On est nombreux, on est 13 dans ce premier raid. Ça fait un petit moment d'ailleurs que le Régis Steel n'était pas sorti. Et ça tombe bien qu'on soit nombreux, puisque les Régis, de manière générale, du moins les anciens Régis, sont assez un peu plus tanki que les nouveaux. Régis Drago, Régis Eleki tombent facilement. Ça se fait d'ailleurs même en solo pour les plus récents. Les anciens un peu plus embêtants. Donc le fait d'être 13 dans le raid, au moins on va pouvoir enchaîner facilement et arriver directement à la capture. Alors, Pokémon de type acier, il n'y a pas 10 000 choix possibles pour le combattre. Il y a du Pokémon de type sol, il y a du Pokémon de type feu, il y a du Pokémon de type combat. Là, on est sur du Darumacho, qui est un très bon Pokémon de type feu pour l'occasion. Et on va pouvoir directement arriver à la récompense et à la capture de notre Pokémon. On n'aura pas mis très longtemps à le combattre. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de sympa en termes de coloris ? Le Chalini est très sympa. Le Chalini est très très sympa. Là, on a un 13,90 puisqu'il est de couleur un petit peu vert menthol. Voilà, j'aime vraiment bien. Il est très très beau en termes de chromatique. Donc si jamais on peut le tomber, honnêtement, on ne s'en plaindra pas. Artillerie lourde pour avoir fait 1622 dégâts. Alors, j'aurais pensé avoir le Marcheur Émérite, puisqu'hier, on a marché beaucoup. Mais non, on a les dégâts dans le Red et on est sur un registre du coup 13,90 qui n'est pas Chalini pour ce premier, qu'on va essayer de capturer tout simplement. Alors, les excellents sont faciles à faire, sauf si bien évidemment, il se met à sauter. Ça, on le sait, mais on va bien voir si jamais on a quelque chose de cool dans les prochains. Et bien, il est rentré premier bol. Voilà, j'ai lancé la première bol par terre. La deuxième, du coup, la première touchée, mais la deuxième lancée. Il est rentré directement. On récupère du coup un 93 pour commencer. 15, 13, 14, ce qui n'est pas vilain du tout. On va enchaîner les prochains Red et espérer du Chalini. Et un deuxième. Voilà, on enchaîne. Ça tombe bien, ça pop bien. On a pas mal de Red qui sont bien apparus ce matin comparé aux autres sessions qu'on a pu faire où c'était un petit peu la galère. Et cette fois-ci, d'un endroit que vous reconnaissez forcément, en fond, on est au niveau des arènes. Et puis voilà, on va pouvoir enchaîner ce deuxième Red à 13 une nouvelle fois dans le combat qui va aller assez vite. Et comme je le disais, voilà, un Pokémon sur lequel j'espère avoir, pourquoi pas, un Chalini puisque j'aime bien la couleur. Et également, surtout, faire les bonbons L. Donc, entre le premier Red et maintenant, j'ai changé ma méga évolution. Parce que j'avais fait une méga évolution de type eau. Parce qu'il y a pas mal de Pokémon en sauvage qui m'intéressent pour les bonbons L. Je pense à Poissirène, à Coquillas, des choses comme ça. Et donc là, j'ai fait une méga de type acier. Histoire de profiter d'un maximum de bonbons L de capture sur notre Régistil. Voilà, ce qui serait plutôt sympa. Allez, c'est parti, le Red déjà bientôt terminé. On va voir un petit peu ce qu'on a comme récompense. Est-ce qu'on aura mieux qu'avant ? Un petit peu compliqué. Quand on commence par un 93, c'est difficile d'avoir mieux. Alors, on va voir déjà à combien on tombe. 1349. On est tombé bien bas. On est bien retombé dans les IV. On n'aura pas une dinguerie. On a trois bonbons L. Régistil. Ça, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a ? Marchère émérite 21 km hier. Ben voilà, je me posais la question de combien j'avais marché hier. Ma session de plage. Alors, vous verrez la vidéo un petit peu plus tard. Mais ma session de plage de chasse au Topico. J'ai fait 21 bornes sur la journée. C'était plutôt pas mal. On va du coup récupérer notre Pokémon en récompense. Alors, tu as eu le Shiny ? Aïe, aïe, aïe. Mike a eu le Shiny. Et pas de mon côté. Je vais vous montrer après son Shiny. Si jamais je n'arrive pas à sortir le mien. Mais il y a eu au moins un Shiny qui est sorti déjà aujourd'hui sur la session. Le 100% doit être normalement de 1399. On va essayer de capturer celui-là et puis pouvoir enchaîner les raids suivants. C'est bon, il est rentré. J'ai cru qu'il allait nous faire une fuite alors que j'ai besoin des bonbons pour en recharger un. 5 bonbons L. Donc, ça fait plaisir. Un raid à 8 bonbons. On va juste checker pour la forme les stats. On n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel. Par contre, il y a le Shiny de Mister Mike. Voilà, qui a réussi à le tomber normalement. Donc, il y a eu au moins une bonne surprise sur la session. Et donc, ça, c'est plutôt cool. Au moins, si jamais je ne le tombe pas, on montrera qu'il existe, qu'il est bien actif, qu'il n'y a pas eu d'erreur de la part de Niantic de le désactiver. Mais il est bien dispo puisqu'on a le Shiny Registil, voilà, qui a été sorti. On va montrer les IV. Ah, on va montrer les IV. Allez. Un bon PC de Shiny. Au moins, il est sorti. Il est dispo. Il est bien là. Mikey qui a eu de la chance sur le raid. Nous, on va enchaîner les prochains. Il y en a encore deux ou trois à enchaîner. On va voir si ça veut bien tomber. Allez, on enchaîne un nouveau raid sur une arène blanche. Voilà, ça arrive en ce moment en Nîmes. Pas mal d'arènes qui sont tapées, mais pas posées. Et on est une nouvelle fois nombreux dans le raid. 13, on aurait dû être 15 normalement. Mais il y a peut-être des personnes qui n'ont pas réussi à se connecter au raid. Et ça arrive. Parfois, il y a quelques petits plantages comme ça. 14. Ok, bon, il n'y en manque une. Il n'y en manque une, mais on est nombreux encore une fois. Ça intéresse pour le retour du Registil, qui peut être intéressant pour le PVP. Il faut le savoir quand même, puisque parmi les Registil, ça reste quelque chose qui est très intéressant en Ligue Super. Donc, ça vaut plutôt le coup par rapport à ça. Donc, peut-être une des raisons de pourquoi les gens s'y intéressent. Et puis, c'est vrai que le Shiny étant assez sympathique, et les Registil, on ne les a pas vus depuis un petit moment. C'est vrai qu'on avait eu une grosse coupure avant de les avoir vus ressortir. Donc, comme forcément, il y a pas mal de personnes qui démarrent également le jeu, c'est l'occasion de pouvoir chasser un Shiny pas encore inscrit au Pokédex. Raid terminé. Voilà, ça aurait été assez rapide. Ah, 13, 14, ça tombe plutôt bien. On est sur un 1344. Bon, c'est pas exceptionnel en termes de PC, bien évidemment. On va regarder direct ce que ça va nous donner en termes de Shiny. Est-ce que ça tombe pour nous ? Est-ce que ça tombe pour nous ? On est marcheur émérite encore une fois. Mike a fait la frappe finale. On a un ami qui est venu de très loin. Ça doit être une invitation de Mike, ça. Okidoki, ça doit être une invitation de Mike. Et puis, on va devoir récupérer le Pokémon. Attention, surprise. Est-ce qu'on a le Shiny ? Pas du tout. Pas du tout. On va essayer de le capturer, du coup. Pour l'instant, 0 Shiny sur 3. Il n'aura pas eu trop de chance, puisque même sur les Toko, j'ai pas réussi à ressortir pendant les 15 jours où il était là, le Toko Toro. Donc, on va bien voir si ça tourne un petit peu et si ça tombe pour le Régi. Il me semble qu'il est dispo dans les raies de Trois-Têtes. Eh bien, c'est rentré à la baie argentée. Comme ça, on fait le plein de bonbons. On en a combien ? 5 en plus. 5 bonbons L en plus. Donc, ça, ça fait plutôt plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une moto ou quelque chose comme ça qui faisait du bruit. On est sur un 11-14-10. Bon, c'est pas exceptionnel, mais on va pouvoir enchaîner, puisqu'on a deux raids là qui se suivent. Un qui a déjà pop, qui reste 14 minutes, donc on va se dépêcher d'y aller. Et puis, dans la foulée, un qui pop dans 14 minutes. On enchaîne le quatrième. Voilà, on est sur la fin du raid. On a juste eu le temps d'y arriver. Il ne fallait pas traîner avec le raid précédent. C'est vraiment une arène qui s'est formée il y a quoi ? Il y a deux ans à peu près. C'était un ancien pokéstop qui était présent depuis très longtemps déjà dans le jeu. Et du coup, voilà, vous l'avez derrière moi. C'est le moulin, tout simplement. C'est le moulin de Raspail qui est devenu d'un pokéstop, qui s'est transformé en arène et qui est un petit peu excentré, tout comme l'arène qu'on va faire juste après. Mais ça nous permet quand même de combattre. Et c'est quand même, bon, même si c'est un peu excentré, c'est pas si loin que ça du centre à pied. Donc voilà, ça fait marcher un peu. Ça ne fait pas de mal, mais ça va être l'occasion. On va pouvoir du coup terminer tranquillement notre capture de légendaire juste après en espérant tomber un chromatique. Il y en a eu quelques-uns qui sont tombés. Il y avait Mike qui en avait eu un peu plus tôt dans la session. Et puis il y a eu une ou deux personnes que j'ai invitées également sur le live qui ont réussi à tomber le Shiny. Donc ça fait plutôt plaisir. Au moins, on sait qu'il existe. Il y a eu quand même pas mal qui sont tombés. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et on va espérer avoir un petit peu de chance également de notre côté pour tomber un nouveau légendaire Shiny qui peut toujours être pratique pour les échanges. Donc on va bien voir. On va bien voir si ça le fait ou pas du tout. Raid terminé. On a mis un petit peu plus de temps que les précédents. Alors qu'on était aussi nombreux. 1341 déjà, ça, c'est pas fou. Ah, c'est pour ça Mike n'était pas dans le raid. Je comprends. Il n'y a pas de dégâts forcément. Regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait des dégâts ? Personne. Personne. Il y a juste des voyageurs, des marcheurs, des fashionistas. Ben voilà. Effectivement, si Mike n'est pas là, il n'y a pas de dégâts. On a compris. On a compris le principe. On va voir si du coup on a le Shiny. Est-ce que c'est le cas ? Non, il est normal. On va le capturer également. On va tenter Adabé Nanana pour les bonbons. Et puis, si ça ne rentre pas, on repartira sur la dorée. Sous-titrage ST' 501 il est rentré il a fait un petit peu plus galéré que les précédents mais il est là il est dans la boîte quatre bonbons elle de plus ça se prend on check rapidement effectivement quasiment un des plus mauvais et on va pouvoir enchaîner sur le raid de derrière qui a pop il ya quelques secondes voilà ça va être l'occasion de pouvoir faire un dernier dernière chance pour avoir le shiny et on espère que ça va le faire voilà on attaque le dernier de la session après j'en ferai plus vraiment de mon côté peut-être un petit peu pendant l'heure de raid dans tous les cas j'y serai comme d'habitude même si je fais pas forcément les raids le mercredi je suis toujours avec les copains et puis j'envoie toujours quelques invitations donc si jamais vous voulez faire des régis style en raid avec moi ou avec les personnes avec qui je joue sur nîmes n'hésitez pas à venir mercredi de 18h à 19h sur la chaîne twitch bien évidemment histoire tout simplement de pouvoir discuter également de pouvoir rejoindre quelques rêves si jamais vous voulez tenter un shiny ni moi là régulièrement qui tombe le mercredi donc je vous donne le petit tuyau c'est une bonne une bonne astuce pour tomber du shiny c'est de venir se faire inviter le mercredi généralement allez on va pouvoir le tomber cette fois-ci on est un peu moins nombreux on est qu'à 5 puisque mike a décidé de d'aller manger alors moi je mange des pokémons toute la journée lui les partis vraiment manger et puis du coup j'ai envoyé quelques invitations on arrive en fin de session de raid donc forcément un peu moins de personnes intéressées puisque une fois qu'on a cramé les passes à distance pour avoir le shiny pour avoir au moins de quoi l'inscrire au pokédex forcément ça donne moins envie mais est-ce que son retour à régis il vous plaît ou est-ce que pas tant que ça n'hésitez pas d'ailleurs à me dire les légendaires là vous voudriez bien revoir revenir dans les raids ceux pour lesquels vous seriez prêt à cramer des passes tout simplement alors je sais qu'on a les éternels mieux tour et quad zam est ce qu'il y en a d'autres voilà peut-être un peu moins commun un peu moins intéressant pour pour taper en raid mais qui vous intéresserait de voir revenir tout simplement prochainement et sur lequel vous feriez des grosses sessions de chasse alors moi si je devais choisir là où je ferai beaucoup alors ils sont revenus il n'ya pas longtemps mais c'est parce que j'arrive pas à en sortir un seul à 100% et j'aimerais bien au moins en avoir un c'est pour tout ce qui sont les génies déméteros boreas et fulguris alors je sais qu'ils sont arrivés il n'ya pas très longtemps dans les raids mais mon problème c'est que sur les six quand on prend toutes les formes et même si on prend le hameau venus ça fait sept ça fait sept génies qui sont disponibles et j'en ai zéro à 100% donc voilà eux c'est vraiment ce que j'aimerais bien voir revenir pourquoi pas également le xerneas histoire d'avoir la famille puisque le yveltal je l'avais tombé mais après le reste bon j'ai pas trop l'envie si j'aimerais bien voir parce que ça a été teasé il ya un petit moment les ultra chimères pas encore dispo on a eu à ma main et pyrotechnique ont été annoncés pas mal de fois au travers des teasings il ya six entre six et neuf mois je sais plus et ils sont jamais encore sorti donc j'espère qu'on les aura prochainement puisque cela j'aimerais bien les voir apparaître on va avoir un go fest quand même qui met en avant les ultra chimères et si on n'a pas les nouveaux donc à ma main et pyrotechnique honnêtement un petit peu déçu donc voilà si je devais choisir les génies les ultra chimères manquante et puis pourquoi pas le xerneas qui me qui me plairait bien également après on verra bien dans tous les cas je vais pouvoir me venger sur les obscurs à partir de à partir du mois de mai puisqu'on va avoir le suikune obscur qui va sortir et lui j'en faire un petit peu plus que d'habitude pas pour le shiny mais pour espérer avoir le 100% purifié puisque c'est le dernier des trois qu'il me manque en parfait donc ça va être l'occasion de pouvoir enchaîner les raids et pour l'occasion de toute façon vous aurez également une vidéo pour le changement de légendaire obscur le raid se termine voilà on n'a pas poté et le raid se termine tranquillement est ce qu'on va avoir une bonne surprise pour celui là 13 83 il n'est pas mauvais déjà en termes de pc là dessus rien à dire on a trois bonbons elle là dessus c'est cool on a également l' xp marcheur émérite encore une fois et dido qui a fait les dégâts heureusement qu'on l'a invité sinon je sais pas si on a réussi le le raid on va pouvoir du coup le capturer tac mais un petit peu plus de temps comme on était que 5 et et bien le shiny le shiny pour terminer on me l'avait annoncé dans le chat on me l'avait annoncé merci de tokyo tokyo qui m'a porté chance dans le chat voilà il m'a dit gogo le shiny et bien il est là le shiny alors j'ai loupé le lancé mais c'est pas grave on a le chromatique qui est tombé sur le dernier raid de la session et ça ça fait plutôt plaisir ça fait plutôt plaisir on va pouvoir checker rapidement les statistiques de celui là on est sur un 93% 13 83 shiny ce qui fait plutôt plaisir alors qu'on m'en demande de le chat ce qu'il ya comme comme stats il ya eu un 13 98 j'ai dit 13 99 tout à l'heure mais je crois qu'effectivement le régis le régis style le 100% doit être à à 13 98 ou 13 99 si je me trompe pas on va checker dessus de toute façon il ya effectivement à 13 98 donc il ya eu le shiny pour moi et il ya eu luis dans le tchat qui a eu le 100% donc voilà il ya eu 200% qui sont tombés dans le tchat et moi le shiny c'était le bon raid c'était l'endroit où il fallait être on était cinq à le combattre il ya eu 200% et un shiny donc on va on arrivait quand même à la conclusion puisque voilà c'est un peu ce que je voulais faire c'était le point sur les régis style alors on a eu le shiny qui est tombé aujourd'hui 1 93 et j'avais déjà le 100% j'avais déjà le 100% que j'avais eu en 2022 avec l'attaque et les canons sur lequel j'avais mis une double attaque c'était sur les raids à distance à l'époque quand les passes n'était pas encore trop cher on va pas se mentir c'était 100 pièces le passe à distance donc j'en avais fait il venait celui là d'angleterre donc on est plutôt content d'avoir ce qu'il nous faut ce qui nous manque c'est des bonbons elle manque encore 66 alors je les ferai peut-être un petit peu mercredi je garderai certainement mes passes du jour histoire de terminer les bonbons elle manquant mais je vais me concentrer pourquoi pas sur d'autres pokémon dans les raids j'ai cru voir que l'ucario était disponible dans les raids trois têtes donc ce sera l'occasion de monter la médaille des raids classiques et également la possibilité de pouvoir avoir pourquoi pas un 100% l'ucario ce qui serait intéressant pour ça méga mais du côté de régis style on a à la fois le 100% à la fois le shiny petit tour du coin même du côté du pokédex au total les régis style trois chanceux donc 89 en raid alors 89 en raid non il y a eu quelques moments où il y en a eu dans les études de terrain enfin dans des études spéciales et également si je me trompe pas dans les boîtes des 7 jours à l'époque donc on a fait aux alentours des 85 90 raid environ et on a à peu près ce qu'il nous faut puisqu'on a le 100% on a le shiny il ne restera plus qu'à le recharger au niveau max quand on aura de quoi faire alors à combien ils montent au max ils montent à 2766 donc voilà mon trait à 2766 c'est pas un des pokémons les plus utiles mais au moins ils sont là on va s'arrêter là en tout cas concernant la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos pokémon go salut tout le monde on Sous-titrage ST' 501